Bonjour chers téléspectateurs de Kivox TV, voici les informations de ce jour. Plusieurs journaux de la livraison de jeudi de la presse quotidienne mettent en exergue lignette du président sénégalais Macky Sall au premier ministre canadien concernant la légalisation de l'homosexualité, en marge de la visite officielle de Justine Trudeau effectuée à Dakar. Macky dit non à Justine sur la question de la légalisation de l'homosexualité afficherait au mi-quotidien par exemple à l'image de la plupart des journaux dont les comptes rendus de la conférence de presse conjointe animée mi-credit par les deux leaders ne retiennent quasiment que ce seul sujet. Selon Lasse, le président salle reste intraitable sur la question de la légalisation de l'homosexualité. On ne peut pas dire qu'il faut demain légaliser l'homosexualité au Sénégal et que ce sera le gay pride, a-t-il dit en réponse au premier ministre canadien. On ne l'accepte pas, nos lois interdisent les relations contre nature, insiste Macky Sall dans des déclarations rapportées par la légalisation. Le chef de l'état sénégalais n'a pas fait dans la dentelle pour craifier la position du Sénégal par rapport à l'homosexualité si Macky Sall a conforté l'idée du premier ministre canadien Justine Trudeau pour qui le Sénégal est une grande démocratie. Il a tenu à réaffirmer une position mettant en relief la spécificité de la société sénégalaise. Ce faisant, Macky Douch Trudeau souligne « Critique sans sourcier avec un Wolof bien utilisé pour éviter tout amalgame ». Ajoute le même quotidien, le président salle a évoqué la question de l'homosexualité avec la même fermeté que lors de son face-à-face avec Barack Obama. De cette manière, il résiste à la pression de son hôte en faveur de la promotion de l'homosexualité. Note Wolfe quotidien, il a encore dit non. Le chef de l'état tient toujours tête aux puissances occidentales sur cette question, indique le journal. Le témoin quotidien use d'un titre très peu conventionnel droit d'honneur pour évoquer le refus catégorique du président salle à la demande de Justine Trudeau. Le quotidien également se veut tout aussi inspirer avec sa manchette « Paguet » sur la même question. Le dernier propos sur cette affaire pourrait être celui du quotidien l'observateur selon lequel le président salle n'entend nullement céder au lobbying manœuvrant pour la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Il a démontré hier mes crédits avec fermeté avec Justine Trudeau qui a tenté de convaincre diplomatiquement le Sénégal d'accepter les minorités sexuelles. Le même journal ouvre sur un autre sujet de société au menu des quotidiens depuis trois jours, à savoir l'affaire de pédophilie impliquant une éducateur de football exerçant à Dakar Sacré-Cœur, un centre de formation dakarois. Confidence glaçante des victimes du pédophilie de DSC, à savoir Olivier B. Selvin, un ressortissant français qui a passé mercredi sa première nuit à la prison de Rebuss à Dakar, rapporte l'observateur. Le mis en cause responsable de la cellule performance de DSC est accusé de pédophilie et viol sur des footballeurs mineurs, écrit le journal citant le psychologue Sering Morbay selon lequel la trajectoire psycho-affective des victimes et leur orientation sexuelle peuvent être bouleversées. Tribune, constatant l'ampleur de la présence d'entreprises françaises au Sénégal, affirme que la France recolonise le Sénégal de la banque à l'autoroute, en passant par la télévision jusqu'au transfert d'argent. Le même mis de la France sur l'économie sénégalaise est bien réel, écrit le journal. Sud Quotidien interroge un responsable de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, sur les raisons de l'ébullition du front social. Nous avons failli, répond Mambou Diahoua, responsable du parti au pouvoir à Kolda. Il indexe par cette réponse des erreurs commises selon lui par le régime en place. Interdit de voyage au Burkina Faso, le colonel Kébé n'avait pas le bon de sortie du juge Abdurahim Kébé est sous contrôle judiciaire depuis longtemps. Il avait introduit une demande d'autorisation de sortie du territoire, mais la réponse n'était pas encore sortie. Toujours sur Walf Quotidien interdit de sortie du territoire, le colonel Kébé est dans la ligne de mire du pouvoir. Candale dans le PMA des indemnités d'expropriation de l'État. 450 millions de francs CFA volés. La section de recherche a discretement cueillé l'homme d'affaires Matardjil. Le parquet ouvre une information judiciaire pour escroquerie et blanchiment de capitaux. L'instruction du dossier risque de faire beaucoup de dégâts. Fatigue, mort de la mine Kwata, l'autopsie en terre, la bavure. Les médecins concluent à une mort naturelle. Les jeunes de la ville révoltés par le rapport du légiste. L'actualité de ce jour sur le quotidien stat. Koulibaly, Sadio, Ghana, Crépin. La valeur des Lyons a explosé. Kalidou de 850 millions à 98 milliards. Sadio de 2 milliards à près de 100 milliards. Crépin estimé à 11 milliards. Habib à 15 milliards. 8 ans de galère avant la stabilité. Mbeignan, le Lyon a grandi à Rennes. Une canne tous les 4 ans. Samuel Eto'o, Bocard de la FIFA. Coupe d'Italie. Demi-finale allée Milan-Juventus. Zlatan contre Cristiano Ronaldo. Le duel de stars ce soir. Toujours l'actualité sport sur le quotidien record. Kalidou Koulibaly encore écarté hier contre l'Inter. Koulibaly ne convainc plus Naples. Meilleur dribleur derrière Neymar. Sadio de défense, Missy et Ronaldo. Le numéro 10 des Reds est le cinquième joueur le plus cher. Basket, équipe nationale masculine. Boniface n'dang remplace Plouifrio sur le banc. Coupe de la Ligue, huitième de finale. Jamono de fatigue élimine Tenguech FC. Sounoulambe, combat contre Balagayde. Le staff de Boïnia réclame car 20 millions. Boïnia 2 ne sera pas sacrifié. Il ne sera pas bazardé à n'importe quel prix. Prince veut frapper un grand coup. Ok avec sa tièce. Yekini Junior demande plus. J'ai un plan B pour sa tièce. Les téléspectateurs de Kivorx TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.